Bonjour à tous, ici Victor, votre agent de bord ou Steward, comme on dit en France. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes déjà abonné, désolé, je répète ça toutes les semaines, mais je voulais juste souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés ou les gens qui m'ont trouvé un petit peu par hasard. Je suis Steward, en fait chef de cabine, et toutes les semaines, je donne des conseils sur comment voyager, comment faire en sorte que votre voyage en avion soit quelque chose d'un petit peu moins stressant. Des conseils pour que ça se passe mieux. Aujourd'hui, on va parler des systèmes d'enchères pour les upgrades. Bienvenue à bord. Alors que vous embarquez dans l'avion et vous voyez qu'il y a des très beaux sièges qui sont beaucoup plus larges, ou parfois même des lits, vous vous dites, moi je continue, je tourne à droite, je vais tout au bout de la cabine, et je vais avoir un petit siège. Alors, ces sièges de classe affaires, qui, qui est à le droit ? Et je voulais un petit peu reclarifier ce genre de choses. Tout d'abord, les gens qui ont accès à ces sièges-là sont des gens qu'ils ont achetés, donc un billet classe affaires va coûter au moins 3 à 4 fois plus cher en général que le billet classe économique, mais une fois de plus, tout dépend du moment où vous achetez votre billet. Vous avez acheté un billet de classe économique il y a très longtemps, quand le billet, le vol était mis en vente, 350 jours à l'avance, comparé à acheter un billet de classe affaires le jour du départ, bien là, ça va bien se voir beaucoup plus que 3 à 4 fois. En tout cas, les gens qui ont acheté ces billets-là, évidemment, ils ont accès. Ensuite, s'il en reste, les compagnies aériennes souvent vont les offrir aux gens qui sont des voyageurs fréquents, donc qui ont atteint un certain statut, ou tier, comme on dit en anglais, sur les compagnies aériennes, et quand on devient gold, elite, enfin, il y a plein de noms différents d'une compagnie à l'autre, bien souvent, un des cadeaux que vous font ces compagnies, pour vous récompenser de votre fidélité, c'est les certificats de surclassement. Donc, s'il reste des sièges, bien souvent, ils vont être attribués à ces passagers-là. Et ensuite, ils sont pour tout le monde. Vous avez acheté un billet de classe économique, mais vous avez parfois, certaines compagnies les proposent, et ça se fait de plus en plus l'option de bidet, comme on dit, ou d'en chérir, pour pouvoir un billet, avoir un surclassement. Alors, surclassement ne voudra pas tous les avantages complets de la classe affaire, si vous n'aurez pas forcément l'allocation des bagages, bien que ça dépend d'une compagnie à l'autre. Parfois, vous n'aurez pas les milles qui vont obtenir les gens qui ont acheté un billet de classe affaire, mais en termes de confort et de service à bord, vous allez avoir exactement la même chose, puisque les compagnies vont essayer de ne pas différencier tous ces passagers, parce que personne ne sait quel est le prix qu'elle a payé pour son voisin. Alors, comment ça fonctionne ? Bien souvent, quelques semaines avant le départ, vous recevez un courriel de la compagnie aérienne vous proposant d'encherir. Donc, vous allez sur le site web et vous allez avoir un billet, par exemple, entre Paris et Montréal, vous allez pouvoir encherir. Et dépendamment du montant que vous allez offrir, vous allez voir souvent un genre d'altimètre qui va vous dire votre encher est un petit peu basse, vous mettez 50 euros ou 50 dollars, vous avez peu de chances de l'avoir. Par contre, si vous mettez 1000 dollars, l'altimètre va être de l'autre côté et là, vous allez vous dire que vous avez des grandes chances de gagner. Bon, mais c'est juste une indication. Personne ne sait exactement comment, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, vous mettez vos enchères, vous mettez votre numéro de carte de crédit et elle sera débité uniquement si l'enchère est confirmée. Donc, si on vous donne une carte d'embarque, comment ça fait ? Si vous restez en économie, le numéro est effacé, il ne sera rien passé du tout. C'est qu'on ne va pas en transparent. Donc, comment en chérir ? Il faut avoir une petite idée un petit peu du prix d'un billet de la classe affaire et par rapport au prix que vous avez payé en économie. Bien sûr, la personne qui va donner le plus d'argent a plus de chances de l'avoir, mais imaginons que vous avez aussi deux personnes qui ont donné le même montant. Vous avez Paul qui offre 300 dollars, mais qui avait acheté son billet en promotion pour 300 dollars. Et vous avez Suzy qui va aussi donner 300 dollars, mais qui avait acheté son billet d'origine en économie pour 500 dollars. C'est Suzy qui risque d'avoir plus de chances de l'avoir. Donc, ce n'est pas seulement le long temps que vous donnez, c'est aussi quel est le prix de votre billet d'origine. Je sais que certaines compagnies font aussi un petit peu un suivi. Il faut que quelqu'un en profite tout le temps. Ils vont, si vous avez gagné plusieurs fois les enchères à un moment, même s'ils vont accepter votre enchère, elle ne va pas être regardée, elle va être offerte à quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas un billet classe affaire que vous achetez, c'est un billet classe économique et vous avez la possibilité éventuellement d'avoir un surclassement. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Ça vous permet de goûter à la classe affaire pour un moindre frais. Mais si c'est un jeu, tout ce qui est enchère, lorsque vous allez acheter quelque chose d'enchère, que ce soit une voiture, que ce soit maison, dans certains cas, dans certains pays, ou même un souvenir ou une pièce d'œuvre d'art, vous n'êtes jamais sûr de gagner. Donc, vous voyez ça comme un bonus si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous avez ce que vous avez acheté au départ. Et puis, les gens qui sont à l'avance, soit vous pouvez enchérer plus, soit il n'y avait tout simplement pas de siège en place à faire. N'oubliez pas que, même si vous embarquez, vous voyez un ou deux sièges de vide pendant le vol, la compagnie ne va pas mettre tous les sièges aux enchères. Ils vont en garder parce qu'il y a toujours des passagers qui achètent leur billet plein tarif dernière minute, que ce soit parce qu'un rendez-vous d'affaires a été changé, puis c'est une compagnie qui paye, ou même une urgence familiale, et c'est tout ce qui va rester. Donc, ça fait aussi l'affaire des compagnies parfois de garder un ou deux sièges pour la vente à dernière minute, et certaines vont re-regarder une dernière fois les enchères avant le départ. S'il n'y a plus d'enchères qui est éligible, et qu'il reste des sièges, et en général, les derniers de surclassés, c'est nous autres, les employés des compagnies aériennes. Donc, moi, ce n'est pas le cas sur toutes les compagnies, je sais que là où je travaille, effectivement, j'ai la possibilité d'acheter un billet surclassable, mais ce sont des passagers qui vont donner l'argent à la compagnie, qui vont d'abord avoir la chance de passer en classable. Voilà. Si vous avez des questions, ou si vous avez déjà vécu cette expérience d'enchérir pour une classe à faire, ou un surclassement, même en première économie, expliquez dans les commentaires un petit peu comment ça s'est passé, et si vous avez eu du succès. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, il suffit d'appuyer sur le bouton de ce soir, et si vous me cherchez en anglais, si vous êtes bilingue, mais vous préférez les vidéos en anglais, la vidéo existe aussi en anglais, mais toute a été transférée sur ma chaîne anglophone, vous allez avoir un petit rond qui va apparaître avec ma photo, et ça va être l'accès à la chaîne anglophone. Et puis, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée, salut.